J'ai acheté cette boîte-là l'été passé. C'est la boîte de filtres pour les boîtes de filtres à air pour ma Model 3. Je voulais les changer l'été passé parce qu'il y avait eu un petit odeur dans mon véhicule. Si ça vous est déjà arrivé, mettez ça dans les commentaires juste en bas. Parce que moi, ça a duré pendant quelques semaines. C'était parti, c'est revenu, c'est reparti. Puis là, depuis, je te dirais, 8-10 mois à peu près, j'ai plus rien. J'ai plus rien, ça sent pas. Ça sent pas mauvais, ça sent pas bon, ça sent pas mauvais. Ça sent la voiture normale. Ça fait que là, j'ai décidé d'échanger cet après-midi avant d'es oublier. Ça fait que la question que je me pose, c'est-tu compliqué de changer ça? Ça a pas l'air, si moi je suis capable, vous êtes capables. Étape 1, on enlève le tapis. Bien, le tapis protecteur. Ça là, hop. Là, ce qu'il faut faire, il faut enlever ce panneau-là. C'est un panneau avec du tapis dessus. Il y a des clips, ça s'enlève quand même relativement facilement. Ça fait qu'on va enlever ça là-haut. Ça fait que là, je commence par le fond ici. Là, vous voyez, il se décolle pratiquement tout seul. Puis là, il y a des petites clips en arrière. Là, ça va faire un clic. Voilà. Puis là, ça fait que vous voyez, il y a les clips blanches qui sont là. Ça, c'est bien important. Ça aide à tenir le module en position. Je vais les laisser là parce que je sais qu'ils vont aller à la bonne place. Pas besoin de ça. Donc, après avoir enlevé le premier panneau, on passe au deuxième panneau qui se situe sous le coffre à gants. Et dans mon cas, c'était très particulier parce que c'est la première fois que j'enlève ça. Et je suis supposé avoir quatre petites, on va appeler ça des pins en plastique qui tiennent le panneau en place. Puis, quand j'ai installé ma caméra, je n'avais seulement trois. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'installation? On ne sait pas. Mais j'en parle justement là-haut. Fait que je pense que j'en ai trois à enlever. J'en ai une ici. Regarde, là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Ah! Là, il y en a une là aussi, là. Juste ici. Mais il y a l'air d'en manquer une, pourtant, je n'ai jamais touché à ça. Fait que, ce n'est pas grave, je vais y faire attention. Fait que, c'est des petites comme ça. On va les mettre de côté, on va s'assurer de ne pas les perdre. Puis, on va enlever les trois. C'est quand même facile, ça vous prend cet outil-là. J'ai utilisé également cet outil-là. Quand j'ai, c'est quoi que j'ai fait? Quand j'ai changé mes lumières, voilà, j'avais cet outil-là. C'est la même affaire. Fait qu'on se réinstalle ici. Vous voyez, ça s'enlève quand même bien. Je prends les petites dents comme ça. Puis là, on s'en va à celle-là ici. Non, voyons, je vais l'avoir. Comme ça. Vous voyez? Juste la pogner de même, je pense que je serais. Je serais. Il y a l'air de vouloir suivre au complet. OK, il y a déjà dépiné. OK. Il y a comme dépiné tout seul. Regarde, je vois qu'il est lousse. Je vais le laisser de même. Puis là, il va me rester enlever la petite dernière ici. On va aller juste là, comme ça. Il y a mon ami Francis du Petit Coupe Électrique qui m'a dit que je sacrerais en défaisant les panneaux. Fait que là, j'ai réussi. Fait que là, à date, je n'ai pas sacré. Là, ça s'enlève-tu? Oui. Regarde, ça s'enlève comme ça. Fait que là, le panneau ici, il faut déquiper ce fil-là et ce fil-là. Je ne sais pas si c'est bien compliqué. Ah, c'est relativement simple. Ça s'enlève quand même assez bien. Ça, il y a l'air de tenir un petit peu plus. Brise pas le speaker, Yann, là. Tabouais. Donc là, j'ai focaillé, j'ai gossé, j'ai perdu du temps, à peu près deux minutes, à essayer d'enlever le fil du haut-parleur. Puis j'avais trop peur de le briser. Fait que j'ai juste abandonné. Puis j'ai vu que dans le fond, si je le tassais juste un peu sur le côté, il ne dérangeait pas trop. Fait que je pouvais poursuivre mon aventure. Je pense qu'en le mettant juste de côté de même, ça devrait être correct. Je devrais avoir accès au panneau qui est là. Ça ne devrait pas être un problème. Parce que là, j'ai de la misère à l'enlever, mais en débranchant l'autre ici, qui est relativement facile, bien, en faisant ça comme ça, je ne devrais pas l'avoir dans les jambes. Ça devrait bien aller. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Les gars, je vais partir de loin pour vous montrer exactement c'est laquelle qu'il faut dévisser. Donc, quand on s'approche, j'ai une modèle 3 2021. Il y a le taux collant qui est là, avec le QR code. Il y a la vis là, la vis là. C'est la dernière vis complètement dans le fond, juste ici, qu'il faut dévisser. Fait que, on va faire ça. Le filtre devrait être derrière. On va la dévisser. Je pense qu'il y a d'autres modèles. Oh, une mopette. Il y a d'autres modèles que la vis est en haut. Moi, la mienne, la vis est en bas. Voyez, juste comme ça, je vais en mettre ça là. Je ne vais pas perdre mes morceaux. Fait que là, on a cette porte-là et le filtre, il est là. Simplement. Puis là, il faut que je trouve une manière de le sortir. Et voilà. Il y a un. Puis là, il y en a deux. Fait que, si vous n'étiez pas au courant, il y en a deux filtres. Ah boy, ok, il est de même. Il est comme un en-dessus de l'autre. Je pensais qu'il y avait un par derrière. Fait qu'on sort le deuxième. Fait que, vous voyez, j'ai mes deux vieux filtres ici. Ce n'est pas si dur que ça, finalement. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Et j'ai mes deux nouveaux filtres qui ont l'air comme identiques. Ça a l'air d'être la même affaire. Copie conforme. Ils n'ont pas l'air si sales que ça. Sont-ils? Ils ont un an et demi. Ils ont un an et demi. Ça a commencé à sentir bizarre l'année passée. Puis là, ça l'a arrêté. Fait que là, on va mettre les nouveaux. On va voir ce que ça a l'air. Il faut bien les mettre du bon côté. Fait que quand je les ai sortis, le jaune pointait vers moi. Fait qu'on va les mettre de la même façon. Fait que c'est cool. Fait que là, le premier, le premier, là, est bien important. Vous voyez la languette ici, là. Je mets la languette vers le haut parce que lui, il s'en va dans le fond. Il descend. Fait que là, je le mets comme ça. Puis là, lui, il va descendre. T'sais, je le rends de même. Puis après ça, lui, il va descendre en dessous. Puis je vais mettre le deuxième par-dessus. Fait que là, je le mets en position. Il est parfaitement bien à côté. Vous voyez la petite languette ici qu'on va laisser, qu'on va garder à vue parce que, mec, je le change. Ça va aller bien pour le ressortir de la même façon. Puis mon deuxième, je pense que je vais le mettre de la même manière. Comme ça. Juste par-dessus. La languette en haut encore une fois. Et c'est tout. C'est tout. On remet la petite porte. Quand je vais mettre la porte, là, il faut que je m'assure que ça, ça soit à l'intérieur. Parce que s'il y a de même, puis j'essaye de mettre la porte, ça va accoté sur la languette. Fait que je vais juste la rentrer. Puis je vais la tricher un petit peu. Je vais juste la clôté poliment. On se réinstalle comme ça. Là, la langue n'est pas dans les jambes. Puis, Comme ça. Ça n'a pas l'air d'être plus compliqué que ça, moi, je pense. Mais à titre de la table, on remet la vis. Je m'excuse, là, je mets mon gros bras devant l'écran. L'outil est fourni avec. Ce n'est pas top comme outil, mais ça fait le boulot. Voilà. C'est tout. Prochaine étape, on va rebrancher ça. Donc, je vais rebrancher celui-là. Puis, on va le remettre en position. Puis, on va le repiner. Regarde, ça, c'est des clips que j'avais de mes garde-boue. Mais je pense que les clips sont trop longues. Je ne suis pas sûr que ça va faire la job. Je les avais sorti juste au cas. Mais ils n'ont pas brisé, ceux que j'avais. Les deux encore. Puis, il y en a une troisième, juste ici, qui n'a pas sorti. Je pourrais la sortir, mais ça ne sert à rien. Je vais la remettre en position, comme ça. Bien, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ben, 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 ben. Qu'est-ce qu'on va faire pour remettre ça en position, cette heure-là? Ça commence à avoir chaud, le monsieur. C'est un peu nono qu'on aille à tasser tout ça, t'sais, par exemple. OK. Et voilà. Fait que là, je n'ai deux. Il me reste un petit dernier à mettre que je vais mettre dans ce coin-là. Je pense que c'est là, ici, qu'il va. Ça se peut-tu? Ah! Je pense que je l'ai eu. Je l'ai eu. Il y a plusieurs à rentrer, lui, un peu. Mais je l'ai eu. Tout est en bonne place. Il me reste juste à remettre mon panneau en position, juste là. En principe, je n'ai pas besoin d'aucun outil. C'est juste de pousser poliment. On va mettre ça là. Je vais le remettre en position de même. Puis de pousser au bon endroit. On va enlever ça de là. Puis là, moi, je vais faire exactement le contraire de ce que j'ai fait au début. Donc, je vais commencer par le bas, ici. Puis je vais finir par pousser vers le haut. Fait qu'en principe, voilà. Ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris 15 minutes. Donc là, il me reste à remettre cet étapu-là. Bon. Voilà. On ramasse les petits, on ramasse tout ça. Et c'est tout. Donc, la question que j'ai pour vous. Avez-vous l'intention d'installer vos filtres à air vous-même, comme moi, un vrai professionnel de l'installation? Ou si vous allez faire ça dans un garage spécialisé comme Tesla, par exemple. Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Également, je voudrais remercier mes Patrions qui sont juste là aujourd'hui. Oui, je les ai mis comme de ce côté-là aujourd'hui. Et l'autre chose, si vous aimez ça, installer des affaires, regardez ma vidéo ici de Uber Turbine. Super compliquée à installer, mais elles sont vraiment cute. Je vous le dis, cliquez là-dessus, d'être là-là. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada